Générique ... Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo, situation sous haute surveillance pour ces prochaines heures, avec l'arrivée d'un fort coup de vent sur les régions du sud-ouest dans la nuit, mais également dans la matinée de dimanche, avec des rafales qui pourront dépasser les 90 à 100 km heure, y compris jusque dans les terres, et puis un épisode de vaccin-immersion assez remarquable, qui va se mettre en place quasiment sur toute la façade atlantique. On va retrouver cette animation satellite qui va expliquer tout ça, donc cette dépression justine qui va se creuser progressivement et qui aura pour conséquence de se rapprocher de la façade atlantique, mais également en direction du sud-ouest, et aura malheureusement pour conséquence d'apporter des voies assez fortes, mais une houle assez importante, des vagues, jusqu'à 7 mètres, voire même 8 mètres ce dimanche matin, du côté des côtes landaises. En tout cas pour ce dimanche matin, de la pluie sur le sud-ouest, ailleurs des éclaircies. Pour la température du petit matin, on va retrouver quelques petites gelées matinales, notamment sur l'extrême nord, un petit degré sous-abri, donc attention au risque de verglas, provoqué par les averses de neige de ce samedi soir, mais également de la nuit de samedi à dimanche. Des températures autour de 12 degrés pour la Corse, 10 à 13 sur le pourtour méditerranéen. Pour votre après-midi, nouvelle perturbation. Elle s'appelle Justine, elle va porter de fortes pluies. Du sud-ouest en remontant vers les Hauts-de-France et en passant par le bassin parisien. Les éclaircies qui feront de la résistance sur l'est du pays, le bassin méditerranéen et la Corse, et puis les bancs qui resteront présents avec encore des rafales jusqu'à 80 km heure sur les côtes landaises. Et puis la Tramontagne qui va également se lever avec des rafales qui pourront localement dépasser les 90 à 100 km par heure. Pour les températures de votre après-midi, quel contraste entre le nord et le sud ! 3 degrés pour Lille, Charleville-Mézières et Strasbourg, mais tout de même 14 degrés pour Perpignan, 12 degrés pour Montpellier, 8 degrés dans les rues de la capitale. Pour la tendance, ce n'est pas réjouissant du tout. Toujours de la pluie pour lundi et mardi, excepté sur le pourtour méditerranéen. Et puis de mercredi et jusqu'à samedi, rebelote. On va retrouver de nouveau des averses quasiment partout, excepté sur la moitié chute où le soleil devrait faire plus de résistance et les températures qui vont baisser sensiblement. Regardez seulement 2 degrés au meilleur de l'après-midi pour le prochain week-end. On pourrait retrouver de la neige jusqu'en pleine pour notre prochain week-end, mais c'est bien loin. On y reviendra lors de nos prochains bulletins. Ce dimanche 31 janvier, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501